Et qui dit vacances, dit aussi touristes et parfois surfréquentations. Alors pour préserver la nature et éviter les départs de feu, d'importants moyens sont déployés. En Meurthe-et-Moselle, un drone est venu surveiller hier les abords du lac de Pierre-Percé. Les explications de notre correspondant sur place, Tatiana Geiselman. Avec ses 300 hectares de superficie et ses 32 kilomètres de pourtour, difficile pour les gendarmes de faire à pied le tour du lac de Pierre-Percé pour vérifier que personne n'allume de barbecue interdit sur la zone. Alors utiliser un drone pour détecter plus rapidement tout feu de camp et tout risque de début d'incendie. Une mesure plutôt bien acceptée par les touristes sur place, à l'image de David, un habitué venu pour le week-end. Il faut être prudent sur l'utilisation de barbecue, etc. Ce qui peut sembler être normal pour nous. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Même son de cloche chez Elodie, qui habita à quelques kilomètres de là et qui vient souvent se baigner ici. Elle voit d'ailleurs régulièrement les gendarmes patrouillés dans le coin. Il y a des contrôles fréquemment par des gendarmes en voiture, en vélo, à pied. Ils viennent regarder s'il n'y a pas de feu de forêt, si les gens ne font pas de barbecue, si tout se passe bien. Pourtant, malgré cette vigilance, plusieurs dizaines d'hectares de forêt sont déjà partis en fumée dans le massif des Vosges depuis le début de l'été, en raison de deux gros incendies. Pierre-Percé, Tatjana Gieselmann, Europe. Vous avez des gendarmes en tête, en lien avec une petite 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 petite